Salut salut tout le monde c'est Miss Lucy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 Et oui enfin, oui j'ai que 312 points d'action donc j'espère que ça ne passera pas forcément Mais j'avais envie de le faire au moins de commencer donc la partie 1 sera forcément disponible sur Youtube Il y aura forcément 2 parties je pense parce qu'avec 312 points d'action on ne fait pas grand chose Mais la dernière fois je suis passée avec 312 points d'action donc on peut espérer J'ai bien dit on peut espérer et puis comme ça voilà, ça vous fait pas trop patienter sur la chaîne Alors, si personne ne veut révéler au grand jour le véritable visage sur les bras, il est toujours possible de lui rendre l'abonnée de sa place Découvrez l'idée de Rosalia et cette fois fait tout ce qu'il faut pour que votre plan soit une réussite Les masques se potent Ah oui alors par contre je m'excuse d'avoir fait une vidéo de 200 abonnés aussi chiant je pense pour vous Je n'ai pas prévu qu'il n'y a eu aucun commentaire d'habitude Je crois que j'avais un commentaire sur les... ...de mes abonnés... enfin mais... ...de mes abonnés... ...sur les... ...spéciels d'abonnés Et là j'en ai pas eu donc bon... ...là... Mais euh... Après moi je jugeais que c'était important de vous le dire donc après... Après voilà je m'en fous un peu qu'il n'y ait pas eu de commentaire dessus parce que c'est vrai qu'elle était vraiment merdique cette vidéo Mais euh voilà mon but c'était de vous le dire et pas forcément de vous faire mettre des commentaires ou quoi Alors après avoir pleuré à chaud des larmes à cause de Castiel j'ai été consolée par Lisanne Merci Lisanne Merci Lisanne Rosalia est ensuite venue me proposer un plan pour arrêter des bras tandis que Lisanne nous laissait seule Si on allait dans un endroit un peu plus calme on ne veut pas en parler dans le couloir quand même Qu'est ce que tu veux qu'on aille alors ? Quelqu'un pourrait surprendre ton conversation n'importe où ? Oui c'est pour ça qu'il faut en parler hors du lycée En dehors du lycée nous pourrions aller chez moi ? Ah oui je n'y suis jamais allée je suis vraiment curieuse de voir comment est la chambre Faisons comme ça alors on se retrouve chez moi Attends il faut prévenir Lisanne avant d'y aller qu'il vienne mieux aussi Lisanne dans la chambre ? Ça te pose un problème ? Non pas du tout ! Ce sera juste la première fois de ma vie qu'un garçon entrera dans la chambre ? On fait comme ça alors on se retrouve devant Lisanne une fois Lisanne mis au courant et ensuite direction à ta maison D'accord elle est trouvée tant Alors tu as bien parlé avec Castiel à ce qu'on m'a raconté ça Ça t'amuse n'est-ce pas ? J'avoue que votre petit accrochage va bien faire j'aurais donné n'importe quoi pour être là C'est lui qui te l'a raconté ? Oui il était un peu résistant mais il a fini par cracher le morceau Oui quelque chose se dérangeait Il s'est peut-être senti idiot après le coup Oui enfin pas tant que ça Ne va pas croire que cette dispute avec toi lui a fait quelque chose Si 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 ça lui a fait quelque chose attends gros C'est mon chéri il m'a parti Merci Il y a eu une dispute dans les couloirs Tu aurais des informations à ce sujet ? Même si j'en avais je ne t'en parlais on va pas Ça va je ne t'ai pas laissée Désolée c'est parce que c'est moi qui me suis disputée avec Castiel C'est sûr que c'est pas forcément hyper sympa ou hyper bien dans la rue Encore elle Tiens au fait tu t'es changé J'étais prendre une douche au vestiaire Ah c'est pour ça qu'il y a encore l'eau L'odeur de l'eau des toilettes quand on te parle Je ne prendrais même pas l'appel de te rendre la pareille Tu n'en vaux pas le coup Dommage pour l'air de Kwan Mais là je suis bien contente qu'elle me croit responsable du seau d'eau qu'elle a eu sur la figure Il y a eu une dispute à ce qu'il parait je me demande entre qui et qui Entre Castiel et moi Je pensais que ça s'était ébruté Pouf Oh non c'est Castiel Je ne m'en ai vraiment plus Je vais parler Du ciel faillant à propos de ce que je t'ai dit tout à l'heure J'ai l'ignore et fait de doute Pour quelqu'un qui ne voulait plus jamais m'a cancellé la parete Il a vite changé d'avis Créptin Voilà Je viens de voir Dizan il m'a raconté ce qu'il s'est passé avec Debra D'après lui qu'il n'allait pas très bien Il n'était pas obligé d'en parler Il pensait pas mal j'en suis sûre Il avait l'air un peu chamboulé Chamboulé que je n'en ai pas Peut-être parce qu'il m'a pris dans ses bras Tu nous crois alors à propos de Debra je veux dire Ouais j'ai pas été très malin sur ce coup là J'aurais dû écouter ce que t'avais à dire Avant de tirer des conclusions hâtives Enfin bon Je ne voulais pas Je ne t'en voulais pas de toute manière Alors ce n'est pas si grave c'est Je t'aime bien ça m'a envie C'est tout drôle que ce ne soit pas réciproque Moi aussi je t'aime bien Ouuuh Il a voulu son amour voilà Je suis quand même contente que tu aies fini par ouvrir les yeux Tant mieux qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Eh bien revenir à un plan Au centre chez moi pour en parler Tu vas venir Venir chez toi pour parler par plein d'attaques Bien sûr que je veux ça va être marrant Bien si tu veux Avec les Indes ça fera tes garçons de machin Heureusement que ma mère n'est pas le genre à poser trop de questions C'est sûr Il faut y aller tout de suite ou je peux parler à Alex avant je vous Je n'ai pas encore dit ce qui se passait avec Vibra Et comme il prenait sa défense il faut le mettre au courant Tu peux aller le lui dire Je n'ai pas encore prévenu les Indes Tiens voilà l'adresse au cas où tu en aies besoin Ok à tout à l'heure alors je me dépêche Quentin est là Je viens de croiser Armand Il paraît que tu as quelque chose à me dire Euh non tant que je sache Vraiment rien n'a pour quoi de Vibra Oh ça inutile d'en parler Tu ne m'as pas écouté jusque là Je ne sais pas pourquoi tu le fermes Parce que Lisanne en a parlé aussi Et ils étaient assez contrariés Et moi alors depuis le début je suis condamnée Parce que ce n'est pas ce que j'ai dit Alors tu m'expliques Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour les civils Qu'il s'est arrivé dans une bonne école Et que si tu avais besoin du plus de soutien possible C'est adorable j'ai expliqué à Conti ce qu'il s'est passé avec Vibra Mon sang elle est mauvaise à ce point il faut croire Je vais vous montrer certains trucs que j'ai appris à l'école militaire Ne t'embête pas avec ça Revenir à un plan on va parler chez moi Tu veux venir ? Pourquoi pas on sait jamais je pourrais t'utiliser D'accord je te redonne l'adresse au cas où A quelle heure il faut y aller ? Il n'y a pas d'heure précise je n'ai pas encore prévu tout le monde Ah ok au pire je t'attendrai devant chez toi D'accord T'attends à Lucie écoute je suis désolée à propos de si bien de quoi je parle Oh tu veux dire désolée d'être un trouillard doublé d'un crétin Et de t'avoir vachement abandonné pour une histoire de fierté ? Si c'est mot pour mot ce que tu avais l'intention de dire je te pardonne Non je te pardonne pas de cela Tu veux m'entendre dire que je suis un crétien ? Un crétin ? Un crétien ? Ohlala Lucie Ohlala Non désolé je me suis emportée Pourtant c'est bien ce que j'ai été Un parfait crétien Le principal c'est que tu te rendes compte Excuse moi de ne pas l'avoir fait avant J'aurais pu te faire nier bien des problèmes On va dire que c'était ta bêtise de l'ami Si seulement c'était la seule Il a l'air vraiment désolée Tiens en fait Rosalia veut parler d'un plan pour me rendre la pareille à Debra On s'est donné rendez-vous chez moi Tu veux venir ? Pourquoi pas ça sera toujours mieux que d'attendre que quelque chose se passe Super je te donne mon amas au permis Merci je t'y rejoins directement Comme tu veux tu peux aussi attendre devant le lycée Je n'ai plus qu'à voir les uns ensuite on pourra s'y rendre Je verrai à tout à l'heure Ah tu es là Tu as l'air tumeur plus joyeuse Oui je viens de croiser d'autres élèves qui me croient maintenant Ils viennent même chez moi Chez toi tu as permis d'une petite fête Non 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 Rosalia a eu une idée pour qu'on s'est dévoilée Tu te souviens ? Elle voulait m'en parler quand tu nous as laissé toute seule Oui effectivement et vous vous êtes donné rendez-vous chez toi pour en discuter Tu veux venir toi aussi ? Bien sûr ce sera un plaisir J'ai l'impression que tout le monde pense qu'on va se retrouver pour faire la fête ou quelque chose du même genre Tu viens je demande à tout le monde de nous rejoindre chez moi et ils vont nous attendre J'ai quelque chose à faire avant de venir Est-ce que je peux vous rejoindre après ? Oui oui Oh oui si tu veux Tiens voilà mon adresse Merci Finalement il va y avoir de monde chez moi Je pourrais mieux de me mettre en route tout le monde à mon adresse Ils vont pouvoir venir sur moi Bien il faut sortir de l'école maintenant Quitte l'audition Rosalie est là Ah enfin les gens n'est pas avec toi Non il y avait quelque chose à faire avant de venir Je vois Je vais dire je crois Non non je vois Allons-y alors Attends d'autres élèves vont nous rejoindre Vraiment des espions ? Euh non je crois pas Je ne vois pas Armin dans le rôle d'un espion Apparemment c'est Julio Oui moi non plus Nous les attendons aussi Nuitier je Je leur ai donné l'adresse Ils nous rejoindront directement On peut y aller Ok c'est parti alors Comment est-ce qu'on se rend chez toi ? On peut passer par la ville et le parc Ou prendre le bus Il nous emmène directement à côté de chez moi Mais on doit payer un ticket c'est un peu plus cher Ok On ferait mieux de passer par la ville Tu ne crois pas peut-être qu'on y croise voir les garçons Quand tu veux Comme Rosalie veut aller chez toi à pied L'arrêt de bus n'est pas disponible pendant le moment Tu seras prévenu dès que plus Ce sera le cas Excusez-moi j'ai des petits cocktails Pfff Armin tu es là Je vais m'apprêter à me rendre chez toi ouais Ça ne va pas tu es allé en colère Je viens de parler à mon frère Et ce crétin n'a rien voulu entendre Il m'a dit Il m'a sorti les pires idées aussi Qu'il n'a jamais dites Et pourtant il a eu sa période Total Spice Je ne t'as pas cru mais pourtant tu es son frère Ouais Il m'a vraiment foutu en boule cet idiot Attends ce soir On va avoir une petite conversation tous les deux Surtout pas s'il avait raconté mon poids Mais moi nous serions fichus D'après Ex-Porky Il irait au secours de son pire ennemi Même s'il ne me croit pas Il ne me balancera jamais Il est bizarre en ce moment C'est pas Nana qui croit des bras Alors qu'une amie et son frère Me disent qu'elle n'est pas fréquentable Ouais je sais pas ce qu'il a Tu peux être sûre que ce soir Je ne lâche pas avant qu'il crache le morceau J'espère qu'il ne me fera plus la tête Mon temps il me manque Bon bah comme je vous ai croisé Je finis le voyage à Lyon D'accord Et là On peut passer par le parc Il y a une petite sortie Qui m'aide juste chez moi Mais le portail ne peut se voir que dans l'intérieur On peut aussi passer devant les boutiques Ça revient en même Les boutiques ? Un parc ? Tu es super... Tu es hyper bien placée Donc oui j'ai de la chance Dis s'il va y avoir du monde Tu ne crois pas que ce sera plus sympa D'avoir quelque chose à te remonter ? Tu penses ? Tes explications ne vont pas durer très longtemps pour toi C'est possible qu'elles durent un petit moment Au contraire J'ai l'idée mais pas le plan d'attaque D'accord je vais chercher des chips C'est à vous la valable Je peux venir avec toi une fois Enfin cette fois Tu vas toujours acheter ce dont on a besoin toute seule Tu peux te rendre au bazar Depuis la grande carte de la ville comme d'habitude Ou aller à pied Si tu choisis d'y aller à pied Tu peux y croiser un personnage du jeu Et débloquer un dialogue avec lui Donc monter ton affinité avec lui S'il s'agit d'un garçon Pour te montrer cette fois Tu dois y aller à pied Puisque Rosalie et Armand sont pas avec toi Ensuite tu pourrais choisir un chèvre C'est ton loft ? Oui mais on va aller au bazar D'abord en plus Personne ne nous attend devant la maison Ils ont le temps Ok Vas-y Vous attend dehors Si je rentre Je vais être frustrée Pourquoi ça ? J'ai plus d'argent de poche Et il y a des nouveautés cette semaine côté jeux vidéo Je pourrais rien acheter ça va m'énerver Ok ok j'insiste pas Toi aussi tu vas tout acheter ici ? Oui on trouve toujours ce qu'on cherche Oui il est génial pour ça Il faut que je regarde si il y a mon parcours Je reviens D'accord Oh je m'attendais pas à te croiser ici Nina tu es loin de chez toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai plus besoin dans les parages Il était dans le rayon fourniture des colles Ah c'est ça qu'il voulait faire à mon émergeant Tu le suis toujours ? Dès que j'en ai l'occasion Elle est mignonne comme tout Enfin tu risques de ne pas le voir ce soir et viens chez moi Chez toi ? Oups J'aurais peut-être mieux fait de ne rien dire Je te laisse il faut que je me dépêche J'espère qu'elle ne l'a pas mal pris Au secours J'ai t'a acheté des chips et des bonbons Il y avait aussi des paquets Petit points J'en ai plus à remader la caisse Ça me fera 35 Oulala c'est cher Rosalia j'ai tout ce qu'il faut du lien J'arrive Je n'avais pas assez pour le parfum J'en reviendrai plus tard Nous sommes sortis du magasin pour un gendarme Quanta et Nathalie elles sont là Nous sommes nombreux finalement J'espère que ta chambre est assez grande Oui n'attendais pas Tiens si tu cherchais les andes C'était pas pour qu'il vienne mieux aussi Je ne le vois pas Il avait quelque chose à faire avant de passer Il devra pas tarder J'ai fait monter tous mes amis dans ma chambre Elle m'a pas eu beaucoup plus petite d'un coup C'est tout mini chez toi merci T'as une console portable toi aussi Bon pas la même marque que la mienne Mais au moins toujours J'ai l'impression qu'il est soulagé Une console mais je ne vois pas beaucoup d'allées Ils ne sont pas dans ma chambre c'est pour ça Ah ah ce n'est pas vraiment une place pour des livres J'aime bien étudier au pied de mon lit Ah oui c'est assez étrange comme manière de faire cette voix J'essaie de rendre ça le moins pénible possible Dire que j'aurais donné n'importe quoi pour que tu m'arriies d'ici il n'y a pas si longtemps vu Bon sang Mais c'est une horreur Qu'est ce que c'est cette garde grande Oh non Rosalia Mais ne pouvez pas me plaquer sans demander d'autorisation Tu devrais prendre un peu plus soin de tes vêtements Et ces sous vêtements tu n'enverras jamais un garçon en portant des chaussures Et des petites kilotes aussi peu sexy Rosalia oh mon dieu Dites moi qu'elle m'a pas dit ça J'ai halluciné n'est ce pas Ah Ah Rosalia oh non Elle n'a pas allé dans mes petites culottes devant la garçon Ah je fais moi Je crois entendre Alex quand il s'occupe de mon armoire c'est marrant Non ça n'a rien à voir je ne pense pas qu'Alexis parle de tes boursers en public On voulait peut-être qu'on vous laisse seule Non j'ai fermé mon armoire de force obligeant Rosalia à laisser tomber son inspection Il va falloir qu'on aille faire le magasin tout à l'heure Pourquoi moi ? Lysan n'est pas encore rêvé j'espère qu'il ne lui ait rien arrivé Non ceci n'est pas un changement au sujet désespéré Il s'est peut-être perdu en chemin je ne pense pas que c'est très facile de se rendre chez moi N'oublie pas que nous parlons de Lysan Bon ok il s'est sûrement perdu Je vais aller chercher mais ne déranger pas tout dans ma chambre pendant mon absence T'inquiète on n'empêchera Rosalia de tirer tes souris Voilà je suis descendue en tombes en aboutissant sur votre octobre J'ai heurté quelqu'un de plein fou Ah et je pensais que je Je sais que je suis petite mais tu Mais quand même tu aurais pu faire attention Lysan tu m'as suivi ou quoi ? Et alors je dois te suivre qui je veux ? C'est parce qu'il descendait chez moi ? Il est déjà là ? Non il a dû se perdre Oh ! Ou alors il n'avait pas envie de venir Je suis sûre que c'est ça Comment elle peut passer d'une émotion à l'autre aussi vite ? Et tu sais on n'aurait pas été tous les deux hier Rosalia et d'autres amis avec nous Vraiment ? Bien sûr Mes parents me tueront si je restais seule avec mon enfant dans ma chambre Je peux venir moi aussi alors ? Et bien on va parler de quelque chose qui se passe au lycée Et comme tu ne l'es pas je ne pense pas que ça t'intéresserait Il se passe quelque chose dans ma chambre C'est compliqué Puisque tu ne peux rien me dire J'ai redemande à Lysan C'est moi qui le trouvera en premier Et oui il m'expliquera je vais lui faire Et je lui ferai un câlin pour le remercier Si ça te fait plaisir Il ne t'intéresse pas ? Non pas vraiment c'est juste un problème Je t'aime bien toi tu sais Elle est partie encore C'est gentil Et qui te part parlant ? Lysan ! Ouuuh Hihi ! Le caspille dépend de l'action J'ai fait le chemin inverse Il est peut-être encore dans le lycée Si j'étais Lysan et que je ne trouvais que mon chemin Où est-ce que je me cacherais ? Tiens qu'est-ce que c'est ? Sur un machin un bout de papier à mes pieds C'est l'un de ceux où j'ai noté Lala Cela explique tout, il a perdu le papier Excuse-moi je me suis égarée J'avais remarqué, je te cherche depuis un bon moment Je l'ai trouvé avant nous J'ai fait le tour du quartier Avant de me rappeler que le meilleur moyen d'être trouvé Lorsqu'on se perd Et de ne plus bouger là où on nous sort Ça nous fait gagner du temps, effectivement Désolée, j'ai été incapable de Prendre tes mains sur le bout de papier Où tu avais noté ton adresse Normal, tu l'as fait tomber, je l'ai ramassé tout à l'heure Décidément, tu retrouves Tout ce que je fais C'est peut-être un signe Oui, le signe qu'on se complète Tu perds tes affaires, je les retrouve J'aime bien ta façon de voir Ça a eu l'air de l'amuser Moi, j'espère En tout cas, je sais quoi acheter pour ton anniversaire Quoi, un GPS Tu pourras faire un cadeau comme moi avec mon frère Alors, c'est ce qu'il compte m'acheter aussi Ah ah, on verra, tu viens Les autres nous attendent Nous y voilà Les hommes, cette voix, c'est Nina Les hommes, tu es là, je t'ai cherché partout Elle lui a sauté beaucoup Allez, c'est fait Ok Nina, s'il te plaît, nous sommes au milieu de la route Désolée, j'étais si contente de te voir Je suis navrée, mais nous avons des choses de prévu Et nous devons nous dépêcher À plus tard, Nina Un hommage J'avais fait tout ce chemin pour te voir À plus tard, alors À plus tard, Nina Allez, choupi Enfin, t'étais où, disant, à l'autre bout de la ville Non, il était tout près Mais comme nous nous cherchions tous les deux Nous nous sommes manqués plusieurs fois Excusez mon retard, j'ai perdu l'adresse en chemin Dommage pour toi, tu as loupé l'inspection des sauvetements J'ai écrasé le pied d'Arma Avant qu'il ait le temps d'en dire un pouce Je viens de remarquer, mais T'as mis ma peluche sur la commande Sur ta commande Ah bon ? Ah oui Ah, bah Oui, je n'aime bien Elle est toute nouvelle Je ne savais pas que ça t'avait fait plaisir Quelle idée, bien sûr Qu'elle m'a plu C'est une super peluche Je suis touchée Ah, j'ai bien pu mettre sa peluche Sur ma commande Bien, maintenant que tout le monde est là Passons aux choses sérieuses Wouhou Tu pourrais aller craignoter quelque chose J'ai des chips, de la boisson galaiseuse Des bonbons, des petits princes J'ai dit Chose sérieuse Les petits princes, c'est du sérieux J'en veux bien S'il te plaît Je lui ai donné un paquet Et tout le monde s'est servi dans leur reste Alors, pas recommencer, Lucie Explique en détail à tout le monde Tout ce qui est arrivé jusque là Qu'on ait tout, même les balles D'accord J'ai tout déballé à tout le monde Une nouvelle fois L'arrivée de l'Evra Mais quand le confirmer C'est une menace Le saut D'eau qu'avait laissé tomber en Castile qui nous aurait Qui ne voulait rien m'entendre J'ai juste fait l'impasse Sur l'état dans lequel j'étais Parce que Castile m'a fait pleurer Je n'ai pas envie que tout Je sache Merci Quelqu'un a besoin d'une précision particulière Où est-ce qu'on Est-ce qu'on peut se procurer un flingue ? Je ne crois pas que le port d'armes Je crois que le port d'armes N'est pas légal Surtout pour un lycéen Calme-toi Armand Nous devons... Armand ? Je ne sais pas ce que j'ai avec Armand Calme-toi Armand Nous ne devons... Nous ne devons jamais perdre notre sang-froid Regarde-moi Je la déteste Mais elle n'en a aucune idée Et jamais je ne me mettrai en colère contre elle Elle pourrait retourner ma colère A son avantage Et c'est la dernière chose Dont nous avons envie Lussie Arrélia en a suffisamment fait les frais Il n'empêche que le pistolet N'est pas une si mauvaise idée C'est une manière radicale de la neutraliser Peur et ressemble me fait vraiment peur Continue Rosa Le seul très calme dans cette histoire C'est lui Oui, alors J'ai cherché un moyen de faire payer un débat Tout ce qu'elle a fait Sans pour autant tourner Dans le plus rigueur de guerre ou de mort Sans lui faire se tourner vers Armand et Quentin D'un air entendu Si vous m'aviez laissé Lui régler son compte Ça aurait été plus vite Arrête-ex Le but n'est pas d'aller en prison Elle ne le fait pas dans la dentelle Mais elle le fait avec subtilité Il fallait donc trouver quelque chose à sa hauteur Elle a complètement ignoré l'intervention de Quentin Et comment est-ce que tu comptes faire ? C'est vrai, je ne veux pas qu'on a convaincu de quitter Qui que ce soit L'inverse serait pas plus judicieux Convaincre son manager de la hausse est tombée Le problème, c'est que nous n'avons pas son numéro de téléphone Et il ne sait même pas comment il s'appelle Nous pourrions toujours faire des recherches Il est peut-être mentionné quelque part sur son album Justement, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps Vous me laissez parler, oui Pour lui donner envie de tout plaquer J'ai pensé à lui proposer un meilleur parti Un manager de plus grande envergure De plus grande envergure Et capable de la projeter au crade de star Attends, je croyais que le but était de la punir Pas de l'arranger Ne m'interromps pas Je parle de ce qu'il faut lui faire croire Le manager que nous allons nous proposer sera Leg J'ai entendu quelqu'un recracher son jus de bruit derrière moi Leg ? Mais il n'a pas la carrière d'un manager Il est timide, il ne va pas beaucoup Il n'a peine un type d'homme Il ne peut pas faire ça Je suis plutôt de la vie de Lisanne Arrêtez un peu, il a besoin d'un petit relou Mais après ça sera du gâteau Je n'en suis pas certaine Euh, excusez-moi, mais c'est qui il est ? C'est vrai, il n'a jamais eu la collision d'elle C'est le petit ami de Rosalia et le grand frère de Lisanne Il tient la boutique de vêtements du coin Ah ok Et elle l'a déjà vu, Debra ? Je ne sais pas Je ne l'aurais pas proposé sans tenir compte de ce détail Elle ne l'a jamais vu A part lui, qui pourrait-je me surre Dec, mais je crois qu'il est retourné en austral On fait ça alors ? On essaie de faire de ce leg Le parti de le manager Ensuite Ça m'en a tous les airs Ok, retournons en tomboyant Pour les revoir à Thérys et la vie On se retrouve tous demain alors ? Non, pas tous On va faire des petits groupes Des groupes, pourquoi faire ? Nous irons plus vite, tout simplement Il faut qu'un groupe aille chercher des vêtements pour leg Et l'autre devra essayer de trouver des informations Sur les managers odysseys Vous avez pas dit que le frère de les hommes donnait une bouteille de vêtements Pourquoi il ne s'en occuperait pas tout seul Il faut qu'il commence Il faut qu'il commence à se mettre dans la peau du personnage Dès ce soir Il n'aura pas le temps de s'occuper de sa tenue Quelque chose me dit que la nuit va être longue pour lui Alors Lucie Qu'est-ce que tu préférerais faire demain ? S'occuper de la tenue de Mike Ok, qui d'autre va aller faire les boutiques demain ? Si Alexis ne me faisait pas la tête, il aurait tout de suite dit oui Ça ne me pose pas de problème d'y aller Ça m'évitera de passer une journée supplémentaire au lycée Oulà, Nathaniel qui veut pas passer une journée au lycée C'est pas Nathaniel Moi non plus, je veux bien m'en charger Donc nous serons en 3, j'ai hâte d'y aller Je suis sûre que ça sera génial Et toi, Rosalia, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais aller voir Leg et lui dire qu'il doit faire dès ce soir Ce qu'il doit faire dès ce soir Et ensuite on commence à l'entraîner A être un parfait petit manager Autant et superficiel comme Debra les ailes Attends, tu lui en as toujours pas parlé Adonne à tout le monde des bonnes chances Ah, et autre chose, n'oubliez pas de vous faire discret Et c'est pour son jour Nous sommes tous rentrés chez nous Dedans, demain, après les cours, j'ai attendu les garçons de volontaire du lycée Tu as été discrète aujourd'hui J'avais hâte que les cours se terminent Et que c'est sûrement la moitié de la classe C'est sûr que quand toute ta classe Enfin quand la moitié de la classe te déteste C'est un peu compliqué Il y a un petit bug Tu fais quoi en vide ? J'attends quelqu'un dans le lycée Mais on n'est pas dans le lycée Exact, je vais peut-être retourner là-bas Oh, ça m'est bien Ils sont là Tu étais perdu en route ? Non, je faisais un petit tour en vous attendant Normalement, quand on attend quelqu'un, on reste au même endroit C'est un lycée A dit la même chose hier On y va ? Oui Oui, oui, on y va Nous avançons un peu chacun de notre côté Euh, se rapprocher de Nathalie Quelque chose ne va pas ? Non, tout va bien Je trouve juste dommage de rester tout seul dans mon coin Alors que j'ai l'occasion d'être avec toi C'est vrai, puisque nous sommes bons pour passer la journée ensemble Autant s'amuser un peu Dommage que Quentin se soit incrusté Pourquoi ça ? Y aller à deux aurait été moins intéressant On aurait pu être seul tous les deux Justement, ça évite que les personnes nous prennent pour un coup Outs, prends sa laisse Gros râteau Tiens, puisque nous sommes là, j'aimerais te demander quelque chose C'est pas vrai, quoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer contre tes bras ? Ça n'aurait pas été plus simple de faire comme si elle ne t'avait jamais répondu ? Je ne suis pas du genre de laisser marcher dessus J'y ai pensé un instant et puis j'en ai décidé autrement Je ne sais pas, je dois être stupide 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 Ah ah, je m'attendais à tout ce passage J'aurais plutôt dit quoi ? Bon, on dit que les plus téméraires sont les plus idiots On dit plutôt d'un téméraire qu'il agit sans réfléchir C'est la même définition du mot Il ne peut pas s'empêcher de jouer au dictionnaire lorsqu'il en met le code On m'a bien repoté Le râteau que je me suis pris quand même Affreux Nous y voilà, nous sommes rentrés dans le magasin Il nous faut un costume 3 pièces quelque chose de classe Avec des lunettes de soleil pour donner une petite touche décontractée Ce ne sera pas qu'un peu trop cliché Le cliché, ça marche Tiens, le noir, il a l'air pas mal peut-être Hum, le gré est pas mal non plus Je ne sais pas, il faudrait les essayer Les essayer ? Oui, vous ne voulez pas les porter pour voir ? Si tu veux, je vais essayer le gré alors Et moi, le noir Pour ça, j'avais dit ça comme ça, je ne pensais pas qu'il ne le ferait pas J'ai attendu quelques instants devant les camions d'essayage Et ils ont fini par sortir tous les deux Tu ne te manque pas, d'accord ? Non, mais non, promis Pouhahaha Trop roulou On va faire le noir quand même Ouah, vous avez la classe Nous avons débattu quelques instants sur le costume à choisir Les garçons étaient plus que gênés Et sont vite retournés se changer Ce que tu nous fais repasser D'ailleurs Ahah, désolé Vous étiez très beau dans vos costumes C'est violent Je suis quand même beaucoup plus à l'aise dans mes vêtements J'espère que l'aide pourra porter un costume comme cela sans problème Mais oui, ne t'inquiète pas, croisons les doigts Ok, on prend le noir avec une chemise blanche Nathaniel avait raison, c'est plus classique Ok, nous sommes sortis du magasin Et maintenant Qui serez-vous pour aller donner le costume de Robin ? Moi je peux y aller Si jamais Debra te voir faire Elle pourrait trouver sa bizarre Mieux vaut être prudent que passe Bon, ça vire quand même un peu à la parano Si on veut jouer dans un crédit Il faut que ça soit Nathaniel Pourquoi ça ? Zahia, elle a T'es bien aimé faire des relooking Il en a grand besoin Pardon Oula Bah ouais, le look uniforme C'était bien à l'époque de mes parents Et encore Tu es le seul à venir en chemise, cravate au lycée J'aime beaucoup cette tenue Elle n'a rien de démodée C'est plutôt les pantalons militaires qui datent de l'an 40 Je ferais peut-être mieux de les arrêter ma part Avant que ça me déjeuner C'est toujours mieux que ta cravate maintenant Vous ne voulez vraiment pas que je m'en défie ? Non ! Ok, ok, reste calme Je vais laisser les bateaux tout seul Et rentrer chez moi directement Sans moi qui pensais que ça défie C'est énervé pour des bêtises de ce genre Oulala Je suis montrée dans ma chambre Ça, c'est fait Je n'ai plus qu'à retourner au lycée demain Pour savoir où Rosalia en est Et si elle a bien eu le costume Je me demande s'il ne faudrait pas mieux que j'aurai voir ma tenue pour oser pour 5 jours Le plan se concrétise Et comme l'a dit Rosalia, il faut être inscrit Je suis sortie faire un tour aux boutiques Un peu cher comme ma tenue en... Un peu cher Comme d'hab quoi Est-ce que ça serait possible de finir l'épisode avant ? Ou non ? Voilà, avec ça je serais parfaite Je me fous dans le décor faux parce que... Enfin... Le... La tenue est un peu bizarre quand même Attendez, j'ai des petites pages du pub qui se mettent Et mes cheveux dépassent quoi Donc c'est un peu bizarre Voilà Je suis retournée au lycée le lendemain Hum... Là on cherche Rosa... 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 Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche Rosalia, tu ne l'auras pas vue ? Je l'ai vue passer dans le couloir tout à l'heure Elle ne doit pas te voir alors J'ai terminé un livre hier Je ne sais pas lequel prendre Par contre tu aurais quelque chose à me conseiller En revue en policier Il n'y a rien de mieux Je crois que j'ai tout lu Ce qu'il y avait à dire à ce sujet Et c'est une biographie de criminel C'est pas mal aussi Ça ne me tente pas vraiment Mais je suis contente de voir que toi aussi tu aimes les romans de policiers Rosa... 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 Ouh... Ouh... Alors... Tout va à merveille On passe bientôt à la plaque Je ne sais pas encore Je vais chercher... Je cherche... Je cherche Rosalia justement Je ne l'ai pas vue, désolé C'est pas grave Rosa... Rosa... Il est en train de faire quelque chose sur son carnet Hum... Hum... Regarder par dessus son épaule Je me suis penchée au dessus de son épaule Une main posée dessus Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de lire ce que tu écris Je n'écrivais rien, j'essayais de dessiner Ah je vois ça, il y a de l'évolution d'un bonhomme bâton de dessiner Il y a l'évolution d'un bonhomme bâton de dessiner sur son carnet Ne te moque pas, j'ai fait de mon bouge Tu voulais dessiner quoi ? Ce que j'avais en tête Et à quoi tu pensais ? Et à quoi pensais-tu en dessinant ça ? Euh... La personne en particulier Tiens, tu veux un exemplaire de mon nouveau journal d'édition d'aujourd'hui ? Parle de toutes tes prouesses depuis que tes bras sont revenus C'est vraiment ma chance que tu fais payer Et si tu ne voulais pas voir ça sur papier A la vie de tous, il fallait te conduire correctement Je ne parle pas de ça Je parle de venir me montrer ton journal exprès alors que tu parles de moi dedans Ouais bah ça va, je pensais pas à mal hein C'est sorti tout seul Et si tu ne voulais pas te prendre des réflexions, tu n'avais qu'à rien faire Elle est partie un peu agacée, je crois que cette fois j'ai réussi à la toucher un peu J'ai pas eu l'occasion de te parler hier, c'est rare Je croyais que tu ne les voulais plus Ouais bon, j'étais en colère C'est bon ou tout le monde est plus gentil avec moi aujourd'hui ? J'ai peur de ne pas pouvoir faire Tu vas arrêter de m'éviter ouais Je n'ai pas fait exprès aujourd'hui, je ne t'ai pas croisé avant Parce que c'était le cas Parce qu'avant c'était le cas Bien sûr, tu m'as demandé de ne plus m'approcher de toi, c'est ce que j'ai fait Je ne m'ai pas laissé le temps de répondre et je me suis loigné une nouvelle fois Qu'est-ce que tu as ? J'ai appris que c'était toi qui t'étais fait sanctionner pour le seau d'eau sur des bras Oui, ça te ferait Carrément, tu m'as fourni un alibi en bétoie armée Je m'étais dit que le contenu n'était pas cher payé contre la tête de tes bras trempés par l'eau des toilettes Et finalement, cette fois qu'il y a eu l'heure de colle que j'attendais Je vais faire ce genre de coup là Ce genre de coup plus souvent Ne te gêne pas la prochaine fois, je ne serai pas là pour porter le chien J'aurais pas dû regarder par la fenêtre en fait, c'est tout Il sifflote en revanche ou ça ? Je vous ai entendu Quoi ? Mince, c'est ce que nous préparons pour les bras En vrai, toi, je vous ai entendu Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que tu n'avais rien fait, ce n'est pas juste ? Ah, ça ? Parce qu'en ce moment, personne ne me croit Alors ça n'a aucune importance Mais tu as eu une heure de colle à cause de ça Ouais, c'est la seule chose qui m'agace un peu dans l'histoire Je suis vraiment désolée pour toi Vas-y violette, je répète à tout le monde Coucou ma frérie Alors, tu vas bien ? Ça va un peu mieux J'ai entendu dire que tu voulais un cadeau un peu spécial cette fois J'étais un peu surprise Mais puisque c'est pour te faire plaisir, je te love quand même Tiens, c'est une batte de base épaule Une quoi ? C'est bien ce que tu voulais, non ? Pour faire du sport, j'imagine ? Euh, non, pas vraiment J'ai quand même pris la batte de base épaule Je me t'emmène à la tente Passe une bonne journée, mon chéri Pour éclater la tête de tes bras Ou pour faire face à une invasion, vis-à-vis Ah, Rosalia Euh, tu as tout ce qu'il te faut, c'est bon ? Oui, ce n'est plus qu'une question de temps En attendant, je te prêterai d'éviter de te mettre dans une situation délicate En fait, non, c'est un ordre Ne fais rien de stupide jusqu'à ce que l'ex soit prêt D'accord, d'accord, ça va, ce n'est pas de ma faute Si la plupart des choses que j'entreprends finissent mal J'ai essayé d'expliquer à la directrice ce qu'il s'est passé Mais elle n'a pas voulu m'écouter Ce n'est pas grave, c'est gentil à... C'est gentil d'avoir essayé en tout cas Je suis vraiment désolée, j'aurais tellement voulu t'aider C'est pas grave, ma petite Rosa Euh, ma petite Rosa Ma petite Violette J'aurais peut-être dû parler plus fort On pourrait parler cinq minutes, s'il te plaît S'il te plaît, tu es malade ? Oui ou non ? Je crois que la réponse est claire Pendant l'éclair, je me suis retrouvée plaquée contre le mur Des bras de Castel et toute ma tête Ecoute-moi, bordel, je suis désolée, je me suis emportée Et j'aurais jamais dû te dire ça Laisse-moi partir Pas alors que tu m'as laissé finir Alors termine, je t'écoute En tant que tu as terminé, je vais y aller, d'accord ? J'ai la chance de ma vie Une connaissance qui a pu faire son propre album Et qui aimerait que je joue pour elle En tant que pro Si tu ne veux qu'on m'en vient Comme tu l'as dit, tu devrais comprendre C'est une opportunité qui ne se représentera pas Et tu essaies de tout gâcher en poussant des bras à partir Mentant Tu agis de la meilleure manière qui soit en ce moment Et contre une personne qui ne t'a rien fait du tout J'avais de quoi être en colère Je n'ai pas menti Et non, je ne comprends pas que tu passes tes espoirs En une fille qui t'a déjà fait souffrir Elle a juste fait passer sa carrière Avant moi, j'aurais fait pareil à sa place Moi je te connais, tu n'aurais jamais laissé tourner personne Je me suis séjoignée en ignorant avant de m'arrêter Et je me suis retournée vers lui J'ai pris un lien depuis des des lieux que j'étais capable de prendre Ah au fait, Rosalie a raison, ces formes ne te vantent pas du tout Tu avais une certaine classe avant, maintenant tu n'as plus rien de spécial J'aimerais tellement qu'il comprenne Je n'ai pas pu m'empêcher de retourner pour le regarder Et lui ne m'avait toujours pas quitté les yeux Pfff Il s'y a tenté, je suis sûre qu'il s'y a dans Et toi tu devrais mettre des vêtements qui te mettent un peu plus en valeur Qu'on ait moins l'impression qu'il y a quelque chose à toucher Qu'on ait au moins l'impression qu'il y a quelque chose à toucher Enfin, ça serait sûrement inutile, j'imagine que même le plus vertifiné de déclater ne suffirait pas Tu m'as fait la blague de la petite poitrine à cette fois Donc on change de disque On sent comment il a fait jeter un cola et maintenant j'ai du mal à m'empêcher de sourire J'ai senti une main m'agripper de bras et m'endrer à un sable de classe J'ai d'abord cru que c'était encore question, mais... Chut, c'est Alexis Qu'est-ce que tu fais ? Armand est venu me voir il y a deux jours, il a dû t'en parler Mais comme cet idiot a choisi de me voir en plein cours, j'ai dû continuer mon petit manège devant lui J'ai dû attendre qu'on soit seul chez nous pour tout lui expliquer ton manège Je vais expliquer quoi, je ne comprends rien de ce que tu me racontes Doucement, je ne veux pas qu'on nous entendre Je ne te fais pas du tout la tête, Lucie Et je sais très bien que je n'arrive de mal J'ai eu un petit doute quand des bras s'est mise à pleurer Seulement quand Violette et moi l'avons accompagnée ailleurs Pour qu'elle se calme Elle, pendant trop Tu me crois ? Mais bien sûr, Violette la connaît depuis longtemps Alors elle s'est laissée convaincre facilement Seulement, franchement, pleurer comme l'a fait des bras Parce qu'une personne qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine lui avait dit qu'elle ne l'aimait pas Même en étant hyper sensible Mais tu as dit que tu ne voulais pas me parler, tu avais l'air tellement déçue Je sais, je m'excuse, mais tu m'as croisée dans le couloir et les bras n'étaient pas loin, j'étais obligée L'obligée à quoi ? Tu ne pouvais pas lui dire tout de suite que tu ne la croyais pas au lieu de me laisser penser que tu me faisais la tête Elle refusait de parler à Nathalie quand Violette a tenté de la rassurer en lui disant qu'en parler au délégué, elle aurait peut-être à comprendre Le lendemain, elle n'a pas voulu voir Lisanne à Rosalia parce qu'on te voyait avec eux dans les couloirs Je me suis dit que rester dans ses bonnes grâces pourrait m'aider à en savoir un peu plus Tu t'es méfiée d'elle dès le début, j'ai fini par me fier à ton flair Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit avant ? Est-ce qu'on s'est croisé une seule fois après, après notre conversation dans le couloir, je veux dire ? Non, je ne me souviens pas très bien Eh bien, moi, je peux te le dire avec certitude, je n'ai pas eu l'occasion d'être seule avec toi jusqu'à maintenant Et encore, il a fallu que je t'entraîne ici de force Le seul moment où tu étais libre, tu étais en train de chercher homme et tu ne m'as même pas remarqué, c'était hyper frustrant Et Hermann, pourquoi tu ne lui as pas dit avant ? Oui, tu avais l'occasion Mais je lui ai dit il y a deux jours à la maison Pas avant parce qu'il se fichait complètement de cette histoire, il n'en avait pas parlé une seule fois, il n'est pas du genre à juger les autres Je m'approutis de première catégorie, il ne m'en a pas parlé depuis, il aurait pu me rassurer quand même Il m'a raconté ce qui s'était passé avec Castiel et il n'était pas trop tenté d'entrer dans les détails Mais j'imagine que tu as dû te sentir très mal et moi du coup je voulais t'en parler moi-même Parce que si je le laissais parler à ma place, lui n'aurait jamais pu faire ça Ça, c'est vrai Il m'a fait son plus grand sourire avant de s'avancer vers moi Ah ah ah, c'est trop bon Il est trop bon Il m'a serré très fort dans ses bras en étouffant un éclat de rire Je croyais qu'il fallait être discret Désolée, j'avais envie de faire ça depuis des jours C'est pas juste pourquoi tu aimes les garçons Parce qu'ils sont beaucoup plus embêtants que les filles C'est vrai, c'est juste pour ça, je ne suis pas embêtante Ah ah non, c'est pas juste pour ça, c'est le genre de truc que l'on ne peut pas expliquer tu sais C'est comme le fait que toi aussi tu aimes les garçons Je ne sais pas dire pourquoi En tout cas avec des bras, je peux te faire la liste complète des raisons qui me poussent à ne pas aimer les filles Je n'en doute pas Allez je file Si quelqu'un m'a vu t'entraîner ici, je suis dans la moitié D'accord, j'aurais juste voulu savoir, tu as appris quelque chose sur tes parents en lui parlant Et rien que tu ne saches déjà d'après Armin Du moins de ce qu'elle m'a dit, le vrai Ah ah Il a quitté la salle de classe Ouf, Alexis ne m'en veut pas Il ne m'en a même pas voulu en fait Quelque part, c'est plutôt bon cette histoire parce qu'on a une taupe Dont les bras ne soupçonnent même pas l'existence Existence Oulala Je viens de voir sortir Alex Tu étais avec lui Oui mais chut, il ne faut pas que ça se sache Ça va, il n'y a plus grand monde au lycée Mais je viens de te dire qu'il ne fallait pas confier Qu'il ne me faisait pas confier, c'était quoi D'autre jour, quel idiot Je croyais qu'il t'avait demandé longtemps à m'en parler Ouais mais il s'est foutu de moi en me faisant croire que c'était un crétin Je voulais me venger Ah ah le pauvre Alors qu'il voulait juste aider à sa manière Sinon il y a Rosalia qui nous donne rendez-vous au parc de la ville Elle pense que tu sais quoi est prêt Ah oui super, on y va Ah non, je vous attendrai demain dans le couloir Pour voir comment ça se passe avec des bras Mais hors de question que je me rende dans un parc C'est pire que le club de jardinage n'a pas Ah ok, à demain alors, à demain Tout tout tout, j'ai guitté mais c'est... Direction le parc Oui si, on est là ! Je me suis approchée de Rosalia Et mon regard s'est immédiatement concentré sur lui J'ai envie de me taper une grosse barre Et mon ventre elle est agouillée J'ai faim, c'est pour ça Ah non, un petit jour tout le monde Moi j'ai bien tout le coup Bonjour Lucie, j'espère que tu vas bien Bonjour Leg, bon sang, ceux que tu es classe Merci beaucoup, j'ai eu des mal à me habitué Tu as vu, il est parfait Il n'y a plus qu'à le présenter demain à des bras Mais comment on va faire ? Eh bien il va dire qu'il veut la voir Parce qu'il a un truc à lui dire Et il est passé pas très loin du lycée Alors il n'en a pas profité Je crois que des bras va se méfier Un de ses amis ne pourrait pas tout simplement Me présenter à elle en lui disant Qu'il a proposé de m'y conduire Quand je lui ai demandé où elle était Si c'est un de ses amis Il ne va pas forcément penser qu'on essaie de la piéger Ah, ce n'est pas bête du tout Je suis qu'Alexis en fera une joie Je croyais qu'il te faisait la tête C'est plus compliqué que ça Je t'expliquerai plus tard D'accord, on se retrouve demain Pour mettre le plan avec VQ Armand sera là aussi Et on a vérifié que tout se passe bien Caché dans un coin On va vérifier que tout se passe bien Caché dans un coin Tu viens avec nous ? Evidemment je vais voir ça moi aussi A demain alors A demain Je suis rentrée chez moi toute excitée Mes parents avaient reçu mon heure de colle Et je me suis fait disputer Je suis privée de sortir pour une semaine Savoir que tout serait bientôt fini Ma grandement remontée de morale J'ai encore de mal à mon dormir avec tout ça Le lendemain je suis retournée au lycée Avec une petite boule de vôtre Psst, Alexi ! Je vous remercie de classe Ne pose pas de questions Je vous remercie Qu'est-ce qu'il se passe ? Il t'a vu quelque chose ? Non non rien de grave Nous avons un plan pour avoir des bras seulement On va avoir besoin de toi pour la suite Vraiment J'ai un idiot comme frère Il ne m'en a pas parlé Ils t'en voulaient peut-être encore De lui avoir menti J'ai expliqué le pareil Oh j'aurais jamais pensé un truc pareil Rosalia est ingénie Tu peux nous aider alors ? Oui bien sûr Dès que je vois le copain de Rosalia Je l'emmène le devant Tu perds compte sur moi Maintenant je dois rejoindre Armand et Rosalia Ils sont où ? Psst, Lucie ! Viens ici ! Armand et Rosalia sont cachés derrière les cafés Qu'est-ce que vous faites ? On t'attendait L'aigle des bras sont un peu plus loin d'un couloir On est là Au lieu là que 3 de production Non c'est vrai, ils sont déjà là ? Et moi j'étais en train de me demander S'il était vraiment nécessaire que je vienne avec vous Pourquoi ? Et bien 2 personnes cachées se font moins remarquer que 3 Viens avec nous quand même Ok je vais Elle ne se lui est pas fait dire 2 fois On y va ? Oui j'espère J'espère que ça se passera bien Les bras et l'aigle étaient tous les deux au fond du couloir Lèves contre les casiers Dans une pose décontractée Les bras devant lui Les mains derrière le dos Vous avez fait tout ce chemin pour moi ? D'après une voix un peu plus néleuse que d'habitude Non pas spécialement J'ai passé dans le coin Et comme j'avais entendu lui dire que tu as été dans le lycée depuis quelques jours Je me suis dit Pourquoi t'as ? Ah ? J'aurais cru ? Dans ta face les mains J'ai pas de temps à perdre Je t'ai fait une proposition Si tu veux savoir si Je veux savoir si elle t'intéresse ou Ou Alors excusez-moi Je n'ai pas de temps à le perdre Je t'ai fait une proposition Je veux savoir si elle t'intéresse ou Ouah la gueule et la faune Qu'est-ce que je gagnerais à passer avec vous ? La maison de 10 m'a proposé mon manager Que m'a proposé mon manager est parfaite pour les jeunes artistes Et mon pourcentage sur les ventes est plus que raisonnable Aïe ! Ça aurait été trop beau A quoi te sert un gros pourcentage dans tes ventes Quand tes ventes ne sont que locales ? Ce que je te propose Un contrat qui va plus loin que cette bourgade Un réseau de distribution plus grande Publicité mieux gérée Un pourcentage plus petit certes Mais même avec une baisse sensible tu gagneras bien plus qu'avec tes réduites de vente Bordel Il gère la gueule J'aurais jamais cru On l'a bien préparé C'est mon la gueule J'en ai jamais vu aussi fière Ridicule Si elle sent ridicule Pourquoi vous vous intéressez à moi ? Mince Il l'a vexé Parce que j'ai du flair Et le crétin qui gère ta vie En ce moment n'a pas conscience de ce qu'il a entre les mains Je préfère lui damer le pion avant qu'il ne soit trop tard Elle est en train de peser le pour et le contre je crois Je te le dis je n'ai pas toute la journée Si tu ne veux pas de mon offre Dis-le tout de suite Attendez Attendez Elle ne serait pas si pressée Ce n'est pas une décision Pendant la légère vous comprenez Elle s'est rapprochée de lui Elle a posé les mains sur lui Dans une attitude très agréchante Plus rien ne dit plus rien Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien Essayez juste rapprocher un peu de lui Rapprocher c'est-à-dire laisse-moi voir Se pousser pour la laisser voir Merci Fais doucement Il ne faut pas qu'on m'en marque Oui oui bien-sûr Je me prends pour Elle a regardé des doigts Rosalia Non elle est en train de tomber et de tout C'est bon Bonsoir M'en fait quelque chose Eh Rosa A moins attraper le bras de Rosa Qui s'apprêtait à se rouler sur des doigts Lâche-moi de quels droits et de se flirter avec mon leg Bonsoir des doigts Lâchez-moi Ah voilà l'extension Non c'est pas celle-là C'est celle-là Elle est trop belle Nous avons quitté le couloir le plus vite possible avant que des bras nous remarquent Jamais je ne me mettrais en colère contre elle hein Bonsoir Zalia tu croyais-tu aurais pu tout gâcher Il l'empêche toujours de retourner vers l'air Et les bras elle se dépassent un peu comme un diable Je vais la tuer lâche-moi Je vais vite retourner là-bas voir si tout se passe bien Essaie de la camé D'accord ? Si tu pouvais me ramener de la terre pour l'enormir ce serait 100 fois plus simple Lâche-moi bon courage à moi Vite il faut que je retourne là-bas Alors vous pensez que j'en vaux la peine ? J'espère que je n'ai rien manqué d'important Je ne me répéterai pas oui ou non Laissez-moi appeler mon manager pour lui en parler d'accord ? Attendez un tout petit instant Vous pouvez m'accorder ça n'est-ce pas ? Dis oui Leg, dis oui Très bien, tu as 5 minutes c'est assez ? Merci beaucoup je ne serai pas long Bon sang c'est presque dans la poche je n'arrive pas à y croire Il faut que je la suive je vais être sûr qu'il m'a quitté sur mon manager Tu n'aurais pas vu Debra ? Elle était dans une salle de classe, tout s'est bien passé On va voir ça tout de suite, elle va appeler son manager Parfait, j'ai préparé quelque chose dans la salle des professeurs Mais qu'elle saura que nous l'avons figé Va t'y réfugier d'accord ? Mais elle est toujours fermée ? Pas toujours non Elle a fait tourner les clés de la salle des professeurs autour de son doigt Attention la dernière fois Armand a fait ça, elles sont tombées derrière le casier Ne t'inquiète pas je sais faire un minimum attention Il a lui dit ça aussi N'oublie pas la salle des professeurs Oui d'accord N'oublie pas Oui je sais la salle des professeurs Allo Stéphane, je suis désolé de t'appeler comme ça en bonne journée mais c'est assez important en lui Elle est déjà en téléphone Ou peut-être Oui pour l'action ça va être hard Il y a quelqu'un d'autre qui m'a remarqué et tu vois qui me traite un peu plus comme je le mérite et pense que je suis pour nous un grand ami Tu comprends ça marche ça marche Alors tu sais je t'aime beaucoup je n'ai pas envie de te quitter pour un autre Mais j'ai besoin d'un peu plus de considération pour avancer Tu pourrais avoir un peu plus la manière dont on gère ma carrière tu seras un véritable amour Non ça fonctionne pas du tout au contraire Et je resterai bien évidemment Euh oui pourquoi ? Attends non c'est pas ce que je voulais dire Quoi c'est ça que ? Je ne sais pas ce que tu perds mon vieux Et alors ? Les ventes auraient fini par décoller si tu avais Un peu mieux Si tu avais fait un peu mieux ton boulot C'est ça adieu espèce de crétin Elle a raccroché C'est retourné Evalu Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis rentrée par hasard et je t'ai vu Ça ne va pas très bien avec ce jeu Stéphane ? C'était mon manager Cet idiot hésitait à rompre mon contrat depuis quelques mois à cause de mes ventes trop faibles Et de mon carac Enfin des trucs que tu ne peux pas comprendre Tu n'as plus de la nageur alors ? Enlève ce sourire de ton visage J'aurais bien trouvé J'ai trouvé bien mieux Je n'ai rien perdu du tout Ah ok Je crois que ça a marché Je vais vite partir en quelques semaines de quelque chose Maintenant que c'est fait je me demande comment on va s'y prendre pour ne pas comprendre qu'est-ce que c'est fait à moi Et attention ne reste pas devant une porte J'ai failli te rentrer dedans Mince je me suis écartée par laisser passer Toi Rosalia qu'est-ce que tu as ? De quel droit est-ce que tu poses les mains sur mon petit ami ? Enfin je te préviens en retour je vais encore une fois et je te ferai regretter le jour où tu es venu au monde Ton petit ami mais je n'ai jamais approché à ton petit ami je ne savais même pas que tu en avais un Je t'ai vu faire ne te manque pas de moi Tu dis à Rosa jamais je ne... mais qu'est-ce que... Elle a fait un peu en arrière en regardant derrière Rosa Rosa je t'en prie calme toi Elle ne savait pas Vous la connaissez ? Oh elle commence à comprendre Bien sûr qu'on se connaissait j'avais une petite amie Ton petit ami est manager Non il tient une bouteille de lait blanc Quoi ? Vous m'avez dit que... Dieu vous mentir mademoiselle mais d'après des personnes qui me sont chères vous méritiez une petite leçon Une leçon ? Elle s'est immédiatement retournée vers vous Une leçon hein ? Ou là ça sort aussi Là c'est les professeurs Là c'est le professeur C'est ce professeur Il n'y avait personne à l'intérieur Enfin seul toutes les deux Les bras est rentré et a fermé la pente à l'arrêt Tu t'es bien amusé Me faire perdre un contrat Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je n'étais pas toute seule Je crois que tu as gagné quelque chose Mais même si mon manager se passe L'entente de mes services Un autre sera ne repéré qu'un ennui Sa voix tremble de colère Si le premier ne voulait plus de toi avant de te vendre Personne d'autre ne le voudra Mais ma part j'ai qu'à ciel la donne a changé Tu n'as personne encore Il n'a pris aucune décision Ce n'est qu'une question de temps Cet idiot croit tout ce qu'on lui dit Du moment qu'on le regarde droit dans les yeux Il est pire que le reste des élèves de celui-ci de débile Il va venir avec moi Il va m'aider à booster ma carrière grâce à son talent et son style Et quand ce sera fait je n'aurai qu'à rejouer le même scénario Le même scénario Tu le jetterais de nouveau Évidemment il n'y a pas de place pour deux sous les projecteurs Alors ma chère Ne crée pas victoire trop vite J'ai tout le laissé dans la poche Et ce n'est pas toi et tes idées d'années qui vont réussir à m'avoir Tu ne m'as rien fait perdre et je ne perdras jamais Tu n'avais pas besoin de me coincer pour me dire ça Pourquoi est-ce que tu m'as suivi ? Parce que tu es un peu trop éduit à mon goût Depuis que je t'ai raconté mon histoire Tu n'as pas arrêté de me piéger Et tu as bien failli réussir cette fois Si je n'avais pas eu un plan de rechange Tu aurais réussi alors je vais m'assurer que tu ne te garantis rien Plus jamais contre moi Comment ça ? Je n'avais encore jamais eu à la recourir à la manière forte Mais tant pis tu ne me lèges pas le choix La manière forte tu veux me frapper mais ne fais pas ça cette fois Si tu me bats personne ne te croira Enfin si je me blesse moi aussi je dirai que je me suis juste défendu après tout Le moment de croire que tu as essayé de m'agresser Et c'est la prochaine fois Arrête ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Sur le bureau derrière les fauteuils Le petit brillant rouge est allumé à cause d'une micro qui disait directrice pour faire sa réunion C'était ça qui avait pris le matériel Il a allumé le haut Par l'heure de la salle des professeurs Non, ne dis pas que c'est vrai Mais dis-moi que c'est pas vrai Je me suis influe à l'idée Ah 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 j'ai plus de points d'action ! Bon bah on se retrouve quand j'aurai des points d'action Donc voilà on continue Alors j'ai 15 points d'action donc j'espère que ça ira Donc Cours Suis des bras pour surprendre son coup de téléphone Ok donc là c'est vraiment la fin On sait pas trop quoi faire Et je ne sais pas c'est mes points d'action Je suis bien Bon bah écoutez ce que je vais faire Bah c'est que Je vais poster la première partie sur Youtube Et puis La deuxième partie Tant pis vous aurez la fin Je voulais pas que vous ayez ça en deux parties Mais bon tant pis Vous aurez la fin Bah la semaine prochaine En espérant que j'ai assez de points d'action Normalement je devrais y en avoir à peu près 30 Donc ça devrait Me faire quoi Sur ce je vous dis à bientôt tout le monde A dans une prochaine vidéo Bye bye !